Alors le programme caractère patrimoine vivant des petites cités de caractère a été initié par la région Pays de la Loire en partenariat avec l'association régionale des petites cités et avec l'OPCI, l'Office du patrimoine culturel immatériel qui est une association de développement culturel qui collecte depuis de nombreuses années ce patrimoine vivant. Et donc il y a déjà plusieurs petites cités qui sont inscrites dans cette démarche. Il s'agit à la fois de fabriquer entre guillemets du patrimoine mais également de créer du lien social dans les communautés des petites cités. Alors le patrimoine culturel immatériel c'est une notion qui a été officialisée par l'UNESCO en 2003. C'est en fait le patrimoine des communautés. C'est-à-dire c'est tout le patrimoine qui est plutôt immatériel, c'est-à-dire qui est dans les esprits, qui est vivant, les traditions, les fêtes, l'artisanat, les savoir-faire. Il s'agit de mettre en évidence à côté du patrimoine architectural et du patrimoine naturel tout ce qui n'est pas physique mais qui évidemment est intrinsèquement nécessaire de conserver. La ville a souhaité s'inscrire dans ce projet. C'est une continuité, une continuité d'un travail sur le patrimoine. Une consolidation aussi de sa place dans le programme Caractère, dans le programme des petites cités de Caractère. Et puis l'idée de mener une politique culturelle pour ses habitants, pour les gens qui habitent le Croisic et une politique, on va dire, touristique ouverte sur notre monde, sur les récits, on va dire, sur les récits des Croisicais et les pratiques. Pratiques de travail, pratiques par rapport à la mer. Notre programme, il est tourné sur les Croisicais et la mer, donc ça va être ça notre sujet. Il s'agit de comprendre et de faire témoigner toutes les relations qu'il y a entre les hommes, le travail, peut-être aussi le loisir, tout ce qui va être de l'ordre du patrimoine dans les familles, de ce rapport à la mer, de ce rapport à l'activité professionnelle maritime et puis d'obtenir les récits des anciens, d'obtenir les témoignages d'images et puis les habitudes et puis de savoir comment il y a eu des transmissions dans tout ce domaine. Alors en fait, la ville lance une grande opération de collectage, c'est-à-dire qu'il y a à la fois donc un appel à contribution de l'ensemble de la population, parce que la mer, tout un chacun, habitant au Croisic, a un lien particulier à la mer. Et puis il y aura également, comme l'indiquait Philippe Lacroix, un collectage de témoignages, c'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui arrive à un certain âge, qui a connu toutes les transformations qu'a connues le monde maritime et il s'agit de garder le témoignage de toutes ces transformations et le souvenir de toutes ces transformations, que ce soit de la pêche à la sardine à la pêche actuelle autour des crustacés. Toutes ces données, elles sont recueillies, elles vont être rangées, enfin stockées, organisées un peu comme dans une bibliothèque ou une cinémathèque, dans un premier temps, et elles pourront être exploitées à fin d'animation. Alors animation, c'est une exposition, c'est un travail de documentation, ça peut être un livret, ça peut être de commencer une collection, on pourrait dire, à partir de toutes ces choses qui pourraient être offertes à tout le monde, y compris aux familles. C'est-à-dire qu'on pourrait voir le bateau du Grand-Père en grande image sur le port, par exemple. Il y a déjà des expériences très nombreuses en Bretagne, en particulier autour des champs. Il s'agit bien donc d'avoir un archivage digne des archives départementales. Une partie des documents pourront être déposée aux archives départementales pour que toute recherche, tout chercheur puisse y avoir accès et que ça puisse, pour les générations futures, servir de support à différentes recherches. Donc nous avons commencé il y a deux, trois mois. Il a fallu fabriquer les documents pour mener ces entretiens. Ils ont commencé. Ça prend la forme d'un rendez-vous, d'une vidéo, environ trois quarts d'heure, une heure, d'échange de documents. On va s'arranger avec les gens pour signer un certain nombre de responsabilités sur le droit à l'image, afin de protéger les documents et de protéger les gens. Et on part sur l'idée de travailler le temps de la mandature, c'est-à-dire les quatre, cinq ans qui nous restent, et de faire à peu près un rendez-vous par semaine, voire trois par mois.